Il est fatalement question de féminisme dans cette vidéo. Je ne tiens pas à m'attribuer le mérite du travail des chercheuses et des militantes sur ce sujet, ni me décerner une médaille de pro-féministe. C'est aussi pourquoi je n'insiste pas là-dessus, en dehors de ce qui est utile au propos, à savoir la compréhension de l'œuvre de Frida Kahlo sans dénaturer son message. J'espère que l'on jugera ma démarche honnête, car en tant qu'homme, je tire profit du patriarcat, et les femmes, toutes les femmes, n'ont pas besoin de moi pour savoir comment s'organiser, se défendre et revendiquer leurs droits. Je n'ai aucun avis pertinent à donner à leur place. J'ajoute que nous devons collectivement, les hommes, apprendre à écouter, soutenir en silence, nous mettre à la place des autres, nous éduquer, on ne finit jamais de s'éduquer, et si possible, cesser d'être lâches, cesser de privilégier l'ignorance et l'indifférence, parce que ça nous arrange bien. Toute critique sera la bienvenue, même difficile pour mon égo. Le Mexique a beau être indépendant depuis 1821, l'Espagne lui réclame des compensations, et la France de Napoléon III lui impose un empereur qui termine fusillé, au bout de cinq années chaotiques, en 1967. Le général Porfiro Díaz se présente plusieurs fois aux élections présidentielles et perd. Il prend le pouvoir par la force en 1876, et 97% des terres appartiennent à une infime minorité d'ultra-riches, qui affament le pays en diminuant la production agricole pour se concentrer sur l'exportation de matières premières et de produits miniers bien plus rentables. Quasiment toute l'économie mexicaine appartient à des propriétaires états-uniens. Enfin, la révolution de 1910 rabat les cartes, révolution communiste durant sept ans. La mère de Frida Kahlo est une descendante d'un militaire espagnol et d'une femme indigène. Catholique et militante zapatiste, elle participe activement au soulèvement. Le père, quant à lui, allemand de son état, travaillait pour le dictateur. Photographe officiel et documentariste, on lui doit les premières photos de nombre de monuments précolombiens. C'est donc dans le milieu privilégié de la bourgeoisie mexicaine que naît Frida Kahlo en 1907, bien qu'elle se présente née avec la révolution en 1910. Suite à la poliomyélite, à 6 ans, elle se retrouve boiteuse, en retard dans sa scolarité, et elle subit moqueries et harcèlement de ses camarades. Malgré la douleur chronique, elle pratique l'athlétisme et la boxe sous les encouragements de son père. Frida Kahlo n'a que des sœurs, et entre elles toutes, c'est la seule à faire des études. Elle se destine à la médecine, or elle entre à l'école dès la première année où on y accepte les femmes. Et elle rejoint les jeunesses communistes. Hélas, en 1925, à 16 ans, elle est victime d'un tragique accident entre un bus et un tramway à Mexico, des dizaines de fractures, la colonne vertébrale touchée, ainsi que le bas-ventre. Sa vie devient une douleur permanente, que l'on peut possiblement attribuer à un spina bifida, plutôt qu'à l'accident lui-même, mais ça reste discutable. Dans sa chambre, on lui dispose un miroir pour voir l'extérieur, voir le ciel. Rapidement, dessiner et peindre deviennent une thérapie, une catharsis, une manière de survivre. On lui bricole alors un chevalet penché spécialement pour rester couché. Son père la soutient totalement, épileptique, il sait ce que c'est de perdre le contrôle sur son corps, et devoir compter sur les autres. Le miroir sert pour des autoportraits qu'elle peint en quantité, non pas par narcissisme, mais parce qu'elle ne peut simplement pas trouver d'autres modèles. Elle est son propre sujet, par défaut. Et on observe ainsi son état d'esprit à chaque instant. Mal coiffée, mal habillée, bien apprêtée, triomphante, désespérée. Le visage toujours digne et déterminé, même au bord des larmes. Faire autant d'autoportraits, c'est paradoxalement s'objectifier. On existe à travers le regard des autres, et pourtant on n'accède jamais réellement à la subjectivité de nos contemporains, tout comme eux-mêmes ne peuvent pas accéder à la nôtre. Cette dialectique infernale, c'est donc quelque part matérialiser ce corps qui lui échappe. Se regarder elle-même pour se comprendre, s'accepter peut-être, s'accepter vis-à-vis des autres. L'art a peu à voir avec la communication, c'est un acte de résistance. L'art c'est ce qui résiste à la mort, c'est ce qui résiste tout court, c'est parler et non plus répondre, disait Gilles Deleuze. En outre, le regard en perspective, c'est faire de nos yeux le centre du monde. Elle peint son monde à elle, en nous fixant solidement. Elle nous y invite, à nos risques et périls. Ce regard, impassible et humble, prend la couleur des décors qui l'entourent. En faisant cela, elle nous propose, au lieu d'imposer, elle se met à notre niveau, sans faux-semblants. Sous-titrage Société Radio-Canada Frida Kahlo peint déjà avant l'accident, comme son père, aquarelliste amateur. Il l'avait notamment formée à la retouche de photographie au pinceau très fin, un travail qui demande une dextérité particulière. Elle approfondit sa technique auprès de l'imprimeur Fernando Fernandez. Le rôle des femmes dans l'histoire de l'art, c'est souvent vu confinée à ce genre de tâches, celle d'assistantes, assistantes de leur père ou de leur mari. Même s'il existe des exceptions plus ou moins célébrées de leur temps, comme Vigée le Brun ou la bille Guillard, à partir du XIXe siècle, on commence à enseigner la peinture à des jeunes femmes, en dehors du milieu artistique et de la noblesse, jusque dans les classes bourgeoises, donc. Et Kahlo correspond en partie à cela. Elle est dans un entre-deux. Elle affiche clairement son intention de ne pas subir cette assignation, sa condition sociale, mais avait-elle seulement le choix ? La question de l'engagement politique et personnel se pose dans ces années-là de façon toujours plus prégnante. Le paradigme de l'art pour l'art bat de l'aile. Il est théorisé par des gens comme Théophile Gautier, Heinrich Heineux, et aussi Oscar Wilde, par exemple. Tous appartenant à la grande bourgeoisie, tous étant des hommes blancs. Leurs engagements politiques sont assez minces en raison de leur classe dominante. Ils n'ont pas besoin de politiser leur discours. Ils sont en eux-mêmes ce discours dominant. Leurs privilèges, c'est l'ignorance. Ça ne veut pas dire que leur œuvre n'est pas politique, elle n'est juste pas engagée. Ils ont beau jeu de parler d'art pour l'art, c'est romantique et c'est réaliste. Du reste, Frida Kahlo vivant dans un pays en révolution permanente, et venant d'une sourde bourgeoisie, une bourgeoisie culturelle, et étant femme de surcroît racisée, elle n'a pas réellement d'autre choix que de s'engager. Elle ne peut s'offrir le privilège de la neutralité et de l'exception artistique. Peindre, c'est déjà un acte audacieux, une revendication. Attention cependant à ne pas prêter des intentions particulières à Kahlo. Elle ne se déclare pas féministe, et pourtant sa vie, sa correspondance et son œuvre nous disent bien que si. Mais à cette époque, le féminisme est associé au mouvement des suffragettes, des femmes blanches, plutôt bourgeoises, parfois racistes, qui demandent un simple droit de vote. Les communistes fuissent là comme la peste, le droit de vote ça ne suffit pas. Il s'agit de mettre fin aux dominations, pas de s'y intégrer à son tour. Par ailleurs, Kahlo refusera longtemps de se rattacher à un style. Elle montre une vraie confiance dans son propre jugement. Elle exprime ce qu'elle est le plus franchement du monde, et n'attend aucune validation de ses pairs. On retrouve cette posture chez nombre d'artistes du XXe siècle. Se placer hors des courants, et tout ce que ça implique de présence masculine et de critique partiale, quand les femmes artistes ne le font pas, les hommes le leur imposent de toute manière. Et là je pense à Joan Mitchell, qui est venu en France, depuis les Etats-Unis, ou encore à Ada Stern, sur la fameuse photo de l'école de New York, où ses collègues masculins avaient peur de ne pas faire sérieux si elle y apparaissait. Ses premiers tableaux se cantonnent à des petits formats, faut de mieux, mais déjà dans une belle variété de supports. Des retables, de la peinture sur verre, des huiles, des acryliques. Notons qu'elle utilise des techniques modernes, avec des représentations qui n'en tiennent pas forcément compte. Inspirées des peintures en textile huicholles, et desquelles avérassent les têtes de mort peintes, où l'on joue très peu sur la transparence, qui permet de donner l'illusion réaliste de la matière. Sûre de sa technique, elle cherche encore son style. Mais surtout, seule dans son lit, elle ne peut pas peindre de plus grande surface. Peut-être aussi que ça ne l'intéresse pas encore. Dans ses premières œuvres, un tableau ressort. Avec un décolleté plongeant, elle se met en valeur impériale devant une mer déchaînée. Elle l'envoie à son amant, qui ne vient plus lui rendre visite depuis son accident. Il est écrit en allemand derrière, « Aujourd'hui et encore toujours ». Son style donne l'impression d'une certaine naïveté, qui cache en réalité un questionnement puissant sur les rapports de force dans la société mexicaine. Cette naïveté feinte, c'est celle de la subjectivité, qui marche sur l'idée politique du bout, le classicisme, et fait un pas de côté par rapport aux avant-gardes européennes, qui entendent faire table rase du passé, puisque Calot garde en tête d'où elle vient. Cela dit, elle conserve l'idée d'un art qui existe via sa réception, et non plus seulement le respect des codes. En cela, elle appartient totalement à la modernité. Sa peinture est ainsi le fruit d'un travail intellectuel rigoureux, qui s'efface derrière le pinceau de l'artiste, et donne alors cette impression de simplicité, un peu naïve. Pour reformuler ça, on peut dire aussi qu'on apprécie ses œuvres pour leur naturel. Naturel dans le sens où nous pouvons les appréhender sans connaissance préalable, et ensuite on la comprend nettement mieux en étudiant les concepts esthétiques qui y sont mobilisés, cela sans y être contraint. Et je pense que c'est l'une des caractéristiques majeures chez Frida Kahlo, et ce qui la rend si originale parmi ses collègues mexicaines et mexicains. De gauche radicale, elle connaît très bien la définition du beau, de l'esthétique, et la pensée d'un Schopenhauer, Hegel, Kant, Marx ou encore Nietzsche. Quand bientôt les surréalistes français lui tressent une couronne de laurier, elle fulmine, elle ne cherche pas leur attention. Pour toutes ces raisons, elle ne supporte pas leur monologue sur l'art et ce que peut l'avant-garde. Pour une matérialiste, c'est inaudible ses discours. Et puis bon, elle a dû en entendre aussi des conneries. Elle peint tout naturellement le leader Pancho Villa et les femmes révolutionnaires, celles qu'on a encore et toujours invisibilisées dans les luttes. Cette masse silencieuse et soumise, écrit-elle. Elle adhère au parti communiste à sa création, avec l'espoir de voir notamment la cause des femmes gagner du terrain. C'est une femme libre, bisexuelle revendiquée, ce qui est encore illégal. De plus, elle joue sur le trouble dans le genre, en se peignant plus androgyne qu'elle ne l'est réellement, accentuant son duvet sous le nez et un visage sévère à l'opposé des représentations traditionnelles et de toutes ces photographies qui la montrent rayonnante de bonheur entourée de ses amis. De plus, même si ça semble anecdotique, elle s'habillait en homme à l'adolescence. On pourrait opposer, certes, qu'elle avait les moyens de se révolter ainsi, étant issue d'un milieu privilégié. En 1921, le ministre de l'Éducation publique lance un grand appel avec le soutien du syndicat des peintres, sculpteurs et graveurs révolutionnaires. Il donne naissance au mouvement muraliste visant à mettre en valeur les travailleurs et les travailleuses qui ont mené la révolution. Frida Kahlo ne pouvait pas manquer ça, et elle fréquente donc les grands noms de ce mouvement artistique communiste, comme Orozco ou Sikéra, mais surtout Diego Rivera. Rivera, c'est un peintre extrêmement reconnu et célébré, dont la formation a pu se faire en Europe. On le connaît aussi pour avoir fondé le journal du parti communiste mexicain. Ses peintures murales sur l'histoire populaire représentent l'Amérique précolombienne jusqu'à la révolution mexicaine, dans une inspiration réaliste-socialiste et avec une certaine essentialisation des indigènes. Il jouit aussi de tous les honneurs au niveau académique et institutionnel. Il peint pour le palais présidentiel notamment. Kahlo lui présente ses toiles en autodidacte pour avoir son avis et dit-on pour attirer son attention. Elle le peint lui en soleil et elle se représente en lune. Dans la mythologie aztèque, la lune c'est la déesse Coatlicue qui est une déesse démembrée. Rivera voit immédiatement en elle une artiste très originale. Les deux se mettent en ménage. Diego Rivera a le double de son âge. Elle a 21 ans, lui 42. Les deux moitiés se mettent ensemble, toute leur vie durant, en relation plus ou moins libre et très certainement toxique. Elle dépendra beaucoup de lui, financièrement, matériellement, émotionnellement. Leur correspondance est sans ambiguïté à ce sujet. Il ne respectera jamais vraiment l'amour qu'elle lui porte, ni ses choix à elle. Il prend des décisions à sa place, il est perpétuellement infidèle. Ils divorceront pendant un an et se remarieront malgré tout. Cependant, d'une certaine manière, Rivera se met au service de Frida Kahlo, si on peut le dire ainsi, en l'aidant dans ses projets plus ambitieux, avec de grandes toiles. Mais ne nous le rompt pas, des deux, c'est lui le peintre reconnu par le monde de l'art et les institutions de leur temps. Kahlo peint une trentaine de natures mortes. Cependant, ces toiles reflètent plus sa vie intérieure que le monde domestique, où elles se voient reléguées. Elles sortent ses compositions florales de leurs décors, leur donnent un autre contexte, une dimension artistique particulière, en les associant à la mort. Chez les Aztèques, la guerre fleurie, alimente une économie sacrificielle, en capturant des hommes et des femmes pour les offrir aux dieux, et ainsi ne pas éteindre la civilisation et le monde. La fleur est un symbole létal, dans l'Amérique centrale précolombienne. Ce n'est pas très courant de peindre des fleurs. Les natures mortes sont si peu présentes au Mexique. Le premier à en peindre, c'est un français immigré à Mexico. Il les expose à l'Académie des Beaux-Arts, qui reste pour le moins perplexe devant cette tradition purement européenne. Diego Rivera peint, lui, des vanités en 1914, lors d'un voyage à Paris. Kahlo aime s'entourer de fleurs et d'arbres fruitiers. Son amie, Isabelle Campos, prend une photo à l'anniversaire de Trotsky, où la peintresse a composé un tableau floral autour du gâteau et disposé les fleurs pour écrire longue vie à la quatrième internationale. D'autre part, elle peint l'une de ses plus fascinantes natures mortes avec « J'appartiens à mon propriétaire » en 1937. Un bouquet de marigold qui passe pour anodin, mais le jaune des fleurs, c'est la couleur, la seule couleur perçue par les morts. On peuple les cimetières de ces bouquets pour leur permettre de retrouver les leurs. Kahlo choisit la seule variété femelle entre les sept existantes de cette même fleur, celle dont les pétales sont les plus imposants. Avec les graines de ces fleurs, on faisait une pâte rouge sang qui recouvrait les idoles aztèques, le sang et les eaux des dieux. Une rose sans épines et disposée, qui symbolise l'amour chrétien, la perfection céleste. On voit aussi du poivre brésilien, ça apporte une couleur plus chaude encore, et même dangereuse. Cette plante importée par les colons élimine les autres, dont nombre de variétés locales perdues à jamais. Enfin, le chardon violet peut s'avérer mortel pour les humains, et tout ceci ferait référence à la Genèse où Yahvé condamne Adam et Ève à manger ces plantes, précisément. Une interprétation qui s'appuie sur la présence d'un tournesol, toujours tourné vers le soleil, vers Dieu, ou lui dit le Bauchli peut-être. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Frida Kahlo est choquée par l'extrême pauvreté de la majorité des Américains, et elle ne comprend pas pourquoi son mari accepte de peindre pour les capitalistes responsables de cette misère. Ce n'est pas à sa conception de l'art et de l'engagement personnel. Les galeristes et musées américains n'apprécient pas énormément son style. Trop brut, trop viscéral. Elle reste dans l'ombre de Rivera. On peut voir ça dans Autoportrait le long de la frontière. Elle se présente en femme, bien comme il faut, entre les Etats-Unis et le Mexique. Une cigarette à la main. Elle tourne le dos à l'exploitation capitaliste sans visage. Le drapeau américain et ses étoiles artificielles naissent de la fumée industrielle, tandis que le soleil et la lune au Mexique donnent naissance à l'orage, la puissance invaincue de la nature. Elle prend le nom de Carmen Rivera parce que, partout, les Américains la traitent comme une petite chose, la femme de son mari, et jamais comme Frida Kahlo, l'artiste. Elle fait aussi semblant de ne pas bien comprendre l'anglais pour avoir l'air plus bête qu'elle ne l'est et ainsi avoir la paix. D'ailleurs, elle adopte une posture classique sur cette toile conformément à ce que les hommes attendent d'elle. Avec l'argent accumulé, le couple soutient les Républicains dans la guerre d'Espagne de 1936 et Rivera dessine et fait bâtir une double maison de style de Boa House, la bleue pour Frida, reliée par une passerelle à sa maison rouge et blanche à lui. Sa première exposition aura étrangement lieu à New York en octobre 1938, au côté des surréalistes. On la présente comme Frida Kahlo et non l'épouse de Rivera. Ce sont 25 tableaux qui y sont exposés. André Breton écrit pour l'occasion un texte dithyrambique teinté d'un sexisme peu original, donnant lieu à l'expression « reprise trop souvent, un ruban autour d'une bombe ». Frida n'apprécie guère ce français. Breton l'invite tout de même à Paris et nomme l'exposition « Mexique » en mêlant ses tableaux à des sculptures dont l'origine reste douteuse, issue de sa collection personnelle à lui. Il avait peur de faire un four et n'avait surtout rien prévu, trop occupé à s'attribuer la découverte de cet artiste inconnu et laissant à Marcel Duchamp le soin d'organiser tout ça dans l'ombre. De grands noms s'y rendent. Picasso, admiratif, affirme qu'il ne pourrait jamais peindre comme elle des visages si puissants. Kahlo, quant à elle, rejette violemment ses artistes. Leur style, leur mentalité, leur attitude, elle écrit « ils me font vomir ». Ces bons à rien sont la cause de tous les Hitlers et les Mussolini. Elle se voit fort déçue par le sexisme ordinaire et la dépolitisation paradoxale de ses artistes se proclamant à l'avant-guerre d'Européenne. Les collections publiques françaises achètent une de ces toiles devenant les premières institutions à l'intégrer à leur catalogue. On cherche à s'accaparer un peu d'exotisme. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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